L'association des enfants de Tchernobyl lance actuellement un appel pour que des familles accueillent des enfants qui arriveraient justement du bassin de population de Tchernobyl. Nous sommes chez Jacques Franck avec votre famille. Jacques, vous avez accueilli depuis 2006 des enfants chez vous à Ingvillers. Ce n'est pas une démarche anodine. Qu'est-ce qui procède de cette démarche ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour avec la famille, vous vous êtes dit on va prendre un petit pendant quelques vacances et l'aider ? La famille était en recherche d'objectifs. La société aujourd'hui nous abreuve de soucis, de malheurs, d'angoisse et soit on baisse la tête et on continue à s'effondrer, soit on essaye de se redresser et on se dit bon sang, il faut pouvoir être utile. Alors on rappelle qu'en 1986, effectivement, le réacteur de la centrale nucléaire explose. Les rejets dans l'atmosphère, c'est 400 fois supérieur à Hiroshima. Donc c'est vraiment catastrophique. La santé des enfants forcément qui vont vivre ou qui vont naître après va en être altérés. Vous décidez de récupérer ici un garçon, une fille ? Un petit Maxime. Un petit Maxime. Un garçon et les circonstances étaient exceptionnelles puisque dans la région d'Alsace du Nord, quatre familles accueillaient cette année-là un enfant. Ce qui a permis de nous fédérer, de nous soutenir mutuellement. Mais on s'aperçoit que finalement les inquiétudes, c'est nous qui les fabriquons. C'est pas tellement les enfants. Le petit Maxime, quand il arrive ici, il tombe, vous avez des enfants, donc il tombe dans un univers familial. Il parle pas un mot de français, vous parlez pas l'ukrainien. Les premiers échanges, les premières rencontres, comment ça se passe ? Les premières rencontres, c'est surtout des sourires. Je crois que le plus simple, c'est de montrer que l'enfant est bienvenu et que l'enfant est accueilli dans un endroit où il sera en sécurité. Et donc Maxime arrive dans la maison, découvre un univers qu'il ne pouvait pas imaginer et le voilà au milieu de nous, s'insérant dans la famille, accueilli avec amour simplement. Comment vos enfants découvrent ça ? Il y a un petit yamin, ils peuvent pas communiquer, en tout cas pas par la langue. Alors, ils découvrent Maxime avec curiosité. Et le plus impressionnant, c'est leur mot habituel, ceux qu'ils utilisent à l'école. Ils marchent pas avec Maxime. Maxime comprend pas. Et Maxime regarde des choses que nous, on ne regarde jamais. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner, par exemple, au petit déjeuner, nous, on se régale d'une tartine de miel de confiture avec du beurre. Et Maxime n'est pas intéressé par ça. C'est bizarre. Et il y aura plein de surprises comme ça. Et ces surprises, on ira les comprendre quelques années plus tard en allant par deux fois en Ukraine, voir chez lui comment est-ce qu'il est accueilli et quelles sont ses conditions réelles de vie. On a l'impression de voir la France dans les années 1910, les débuts de l'industrie. Et avec des problèmes aussi basiques que chercher de l'eau. Là-bas, il faut aller au puits. Il n'y a pas d'eau courante. Et quand, dans la cuisine, on a besoin d'eau, l'eau est prise du puits et remplie d'un réservoir qui est en réalité qu'un vieux bidon dont le clou sert de robinet. C'est assez surréaliste. Certaines familles qui ont accueilli des enfants m'ont dit que les enfants arrivent, ils sont tout pâles, ils sont ternes, ils ont le teint gris. C'est l'alimentation en Ukraine. En revanche, quand trois semaines après ils repartent, ils ont les joues roses. Est-ce que vous l'avez constaté ? Oui, ça c'est une réalité. Et cette réalité se matérialise en plus par les tests que fait l'association au retour des enfants. C'est-à-dire que les enfants, lorsqu'ils quittent l'Ukraine pour nous rejoindre, sont mesurés au niveau de leur taux de césium 134. Et au retour, après trois semaines ou deux mois pour les longs séjours, on remesure le taux d'irradiation, donc de contamination de ces enfants. Et on a la preuve matérielle que le séjour des enfants a été bénéfique. La contamination a baissé pratiquement de 30%. Alors ça s'explique pourquoi un résultat aussi important, c'est que pendant trois semaines, l'enfant a été alimenté par des denrées qui sont protégées, qui sont de bonne qualité. Alors que là-bas, il chasse, il pêche, il cueille et il cultive. Que des éléments ou des aliments pollués. Et vous avez parfaitement compris et c'est là que ça devient affolant. Mais là-bas, on ne se rend pas compte. On se rend compte seulement lorsqu'on va au cimetière. Et encore une fois, il faut y avoir été parce qu'au cimetière, on se rend compte que la moyenne d'âge des gens enterrés, c'est entre 35 et 40 ans. Alors Jacques, vous avez maintenant l'expérience pour avoir pris ce petit maxime. Combien de temps un enfant reste minimum ? Le minimum est de trois semaines. L'association a besoin de 55 familles d'accueil encore pour cette année. 55 familles qui, pendant trois semaines, vont faire un geste d'amour et vont avoir envie de partager leur richesse en toute simplicité et pour le bonheur d'enfants qui n'ont rien demandé. Est-ce qu'on doit être insensible à des causes pareilles ? Ce n'est pas imaginable. Vous l'avez entendu, 55 familles et c'est ce que souhaite trouver l'association Les Enfants de Tchernobyl. Merci pour ce témoignage. Merci du fond du cœur. Et vous avez les coordonnées. Alors c'est un numéro de téléphone portable qui s'affiche et c'est normal. C'est tout simplement celui de Marie-Christine Klein dans le Haut-Rhin qui s'occupe de cette association. Si vous avez envie de prendre un enfant chez vous, n'hésitez pas, vous lui passez un petit coup de téléphone et vous aurez peut-être la joie et le bonheur d'une rencontre comme ça avec ces enfants de Tchernobyl. Merci.